Bonjour chers auditeurs et bienvenue dans votre horoscope de ce mardi 22 décembre 2020. On commence avec les béliers. Vous devez apprendre de votre histoire professionnelle. Si vous continuez comme jusqu'à présent, vous serez condamné à répéter les erreurs que vous avez déjà commises il y a longtemps. Même si vous commettez des excès, vous avez en vous le désir de mener une vie aussi saine que possible. Vous souhaitez éliminer les douleurs physiques et spirituelles de votre vie. Il vous sera bien sûr difficile de ne pas succomber à la tentation de ces habitudes néfastes. Taureau, vous avez envie de vivre la passion amoureuse et ferez tout votre astre possible pour faire naître un feu d'artifice sous la couette, sans perdre bien évidemment le romantisme. Quelqu'un avec une mauvaise réputation viendra vous proposer une affaire. Ce sera à vous de lui fermer la porte ou d'essayer et de savoir si ce qu'on vous dit est vrai ou pas. Gémeaux. Aujourd'hui, les astres vous invitent à ressentir toute l'affection de Vénus en Sagittaire qui vous encourage à explorer la diversité, à vous amuser avec ce qui est différent en prenant un engagement qui dépasse toutes les barrières. La santé sera soumise à la tension astrale existante entre Pluton en Capricorne et Mars en Bélier. Cancer. Vous revoyez certains points que vous pensez très clairs pour vous en amour. Les concepts de fidélité, de loyauté ou de romantisme sont en quelque sorte des constructions sociales. Vous les voyez cependant désormais sous un regard différent de celui que vous aviez pendant dix années. Si vous avez récemment rompu et que vous devez signer l'acte de divorce, lisez bien attentivement tous les petits points au cas où on essaye de vous avoir. Lion. Les natifs de ce signe à la recherche d'un emploi dans le domaine des services sociaux se verront offrir une belle opportunité professionnelle. Si vous envisagez d'investir dans l'achat d'une propriété, c'est une bonne idée à condition que ce soit vous qui y résidez. Et toujours quelques petites astuces lorsque vous vous sentez démotivé ou triste. Comme par exemple une playlist avec des chansons qui vous rendent heureux. Vierge. Au travail, laissez les autres à leurs affaires. Vous vous sentez comme un petit super héros soucieux de la sécurité et du bien-être des autres. Mais vous oubliez vos propres besoins. Évitez de remettre votre santé entre les mains de guérisseurs ou d'autres personnes qui promettent le bien-être à travers des rituels magiques. Balance. Les balances, l'amour est l'une des choses les plus importantes au monde pour vous. Cela a toujours été le cas. Mais maintenant encore plus. Et vous le savez pertinemment. Ce dont vous avez besoin en ce moment, c'est de comprendre que vous avez besoin de donner de l'amour pour en recevoir. Le travail vous stresse beaucoup. Vous avez au départ beaucoup d'attentes, mais votre travail vous a peu à peu déçu. Scorpion. La lune en bélier vous aide à lancer avec force des actions qui vous aideront à atteindre vos objectifs. Vous avez toutes les chances d'être vainqueur grâce aux emplacements astraux visibles dans le ciel. Si vous faites partie de ces natifs qui souffrent de problèmes au niveau de la colonne vertébrale ou des articulations, c'est aujourd'hui la journée idéale pour entrer en contact avec de nouvelles techniques de guérison. Sagittaires. Sur le plan professionnel, des améliorations et progrès dans tout ce qui est lié à la créativité sont forts possibles, mais aussi des négociations et échanges d'idées et de biens. En matière de santé, les sagittaires, il est temps d'activer votre intuition et votre énergie pour évoluer. Ne perdez pas de temps sur des sujets qui ne viennent même pas de vous, mais d'autres personnes. Capricorne. Les enfants ou parents pourraient représenter un poids important en ce moment. Il y a une tendance astrale à exprimer avec beaucoup d'énergie ce qui est nécessaire pour mettre fin à des problèmes qui ont causé tant d'ennuis dans la vie quotidienne. Les affaires commerciales reçoivent une force impulsion astrale. Vous faites donc face à une occasion unique que vous devrez utiliser comme tremplin pour arriver au succès. Verso. Sur le plan professionnel, les versos pourraient recevoir une proposition de collaboration sur un projet en dehors de leur travail qui, en plus de leur apporter de l'argent supplémentaire, les motivera beaucoup. En matière de santé, tout ira bien, mais pas autant que d'habitude. Vous passerez une journée quelque peu nerveuse et anxieuse et mangerez donc toute la journée. La nourriture pourrait devenir votre anxiolytique préféré. Et l'on termine avec les poissons. Les ressources de votre relation bien matérielle et finances partagées seront à l'ordre du jour et des problèmes pourraient survenir en raison d'opinions différentes sur la façon dont vous les investissez. Si un client vous doit de l'argent et que vous ne parvenez pas à lui faire payer, il est temps de prendre les devants et d'engager un avocat. Il est fort probable que le salarié soit informé d'une réduction ou d'un gel de son salaire. Voilà, chers auditeurs, c'était tout pour ce mardi. On se retrouve demain pour un nouveau numéro. Accueillons ensemble Jean Fall pour les natifs du jour. Bonjour Jean. Bonjour Fatou, bonjour Anna. Les natifs du jour de ce mardi 22 décembre vont en découdre avec les astres pour un jour d'anniversaire. Pas facile de garder le cap, encore moins restez zen. C'est en effet ce qui laisse craindre. L'opposition du soleil et le carré de Neptune. Côté travail, vous n'aurez pas le contrôle de la situation. En somme, vous n'aurez pas la partie facile. Côté cœur, vous aurez tendance à être trop directif ou prendre des décisions seules au lieu de vous concerter. Côté finances, attention à un litige financier en cours. Tenez bon, vous aurez le dessus. Côté santé, votre résistance physique s'annonce fluctuante les plus fragiles pourrait pâtir d'un mot de dent, de douleur dentaire ou de maux de dos. Côté famille, rien de tel pour le nid familial pour vous protéger des avaries planétaires du moment. Rapprochez-vous d'un parent pour évoquer des souvenirs d'enfance, un repère rassurant que vous aurez plaisir à retrouver. Voilà Fatou ce que j'ai pu ramasser en ce mardi 22 décembre. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure sur RéomyFM.